Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Aujourd'hui on va encore parler d'authenticité, c'est le dernier jour qu'on en parle. Tu sais qu'il y a une formation qui est disponible pour t'aider à développer ta notoriété d'artiste en utilisant ton authenticité. Alors ça sert à quoi de développer sa notoriété ? Clairement, ça sert à déjà te faire beaucoup plus respecter pour qui tu es. Et je ne suis pas en train de te dire te faire respecter pour l'artiste magnifique que tu es ou que tu essayes de faire paraître. Non, je suis en train de te dire vraiment être authentique, mais être tellement toi, être tellement profondément ce que tu es au fond, que ça en génère de la respectabilité. C'est-à-dire que c'est un autre paradigme. Souvent on dit voilà on est dans le monde du paraître, donc il faut faire un peu comme on a l'impression que font toutes les personnes qui sont très connues, les artistes et autres, les hommes politiques, les acteurs, tous ces gens-là qui ont vraiment une notoriété très très forte. Et on se dit ben voilà, moi il va falloir que je fasse comme eux, il va falloir que je me déguise en quelqu'un que je ne suis pas. Ce phénomène-là, cette pensée en fait vient d'une projection qu'on fait sur la star qui est en face de nous. Du côté de la star, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'une star se fabrique par le fait qu'elle va aller puiser, qu'elle va aller connecter au fond d'elle ce qu'elle a de plus précieux. C'est ça qu'elle va offrir au monde, ou au moins à son public, qui n'est pas forcément le monde entier, mais elle va offrir ça à son public. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir connexion réelle avec un public, que ce public va devenir un public de fans, mais d'ultra fans. C'est-à-dire des gens qui sont tellement touchés par l'authenticité de cette personne-là, de cette star, qui n'est pas encore une star, mais qui va en devenir une, que finalement elle commence à le suivre. Elle commence à se dire, mais ouais, mais moi ça me parle vraiment ce que cet artiste dit, que cette star, j'en vois une star dans cette personne. Moi ça me parle vraiment, je suis comme ça, ou j'aimerais être comme ça. Il y a une vraie connexion qui est faite. Donc c'est ce que je te propose de mettre en place justement à travers cette formation. Alors attention, cette formation est disponible uniquement jusqu'à lundi midi. Donc là on est dimanche au moment où j'enregistre cette émission, tu as jusqu'à demain midi pour participer à cette formation. Je te laisse regarder s'il reste une place pour toi dans l'Art Class au moment où tu écoutes cette émission et où tu veux profiter de cette formation. Donc tu as un lien dans la description. Si tu es sur Youtube, c'est dans la description juste en dessous de la vidéo. Sur Facebook, c'est dans le statut juste au-dessus de la vidéo. Si tu es sur l'application Radio des Artistes pour iPhone et Android, à ce moment-là tu cliques sur le titre de l'émission et tu vas voir apparaître l'image de l'émission. Il y a un petit i comme info en haut à droite, tu cliques dessus. Et comme ça tu vas pouvoir accéder à ce lien-là. C'est une formation sous format audio qui dure à peu près une heure. Évidemment ça va durer beaucoup plus puisqu'on va faire les choses ensemble étape par étape. Vraiment tu vois je suis à côté de toi, je t'accompagne dans ce truc-là. C'est des exercices qu'on fait les uns après les autres. On ne passe pas à l'exercice d'après tant qu'on n'a pas réalisé l'exercice d'avant. Et on avance comme ça pas à pas pour installer ta notoriété. Alors évidemment il va falloir d'abord que tu comprennes le concept global, c'est-à-dire la façon de faire. Tu verras de toute façon il y a des règles à respecter pour cette formation, ça va te permettre comme ça de rentrer dans cette formation et de pouvoir faire les exercices mais en ayant clairement compris exactement de quoi on parle et comment on va pouvoir le mettre en place pour toi. C'est vraiment un problème avec l'image qu'on croit devoir se donner, tu sais. Généralement quand ça va te parler je pense que ça t'est déjà arrivé quand tu arrives dans un groupe de personnes, parfois c'est même dans notre famille ou dans nos amis, un groupe d'amis. Un groupe d'amis un peu moins parce que c'est vrai qu'on peut se permettre d'être un peu plus qui on est généralement quand on a des amis avec nous, de vrais amis. La famille, on le ressent de temps en temps, c'est qu'on a quand même chacun des espèces de déguisements et on pense être perçu d'une certaine manière ou d'une autre par les autres membres de notre famille. Donc on se dit ben voilà moi je me dois d'être comme je pense, enfin comme les autres pensent que je suis. En fait tout ça c'est toi qui penses. Tu vois ce que je veux dire c'est un truc un petit peu tordu, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que les autres pensent quelque chose de nous alors que c'est nous qui construisons cette pensée chez les autres. Et donc tu as vraiment cette responsabilité de ton image en tant que personne, ça c'est une première chose, mais évidemment tu comprends que ça rebondit directement sur l'image que tu construis de l'artiste que tu es. Alors le travail que je te propose c'est justement d'aller voir en toi qui tu es réellement, ce que tu as envie vraiment de mettre en place, quelles sont tes idées fortes, tes convictions et partir de cette trame, de cette vérité pour pouvoir construire petit à petit la vraie image, ton image d'artiste. Te positionner dans un premier temps en toi-même pour pouvoir positionner cet artiste que tu es à l'extérieur. Une fois que ce travail est fait, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile déjà d'être bien avec toi-même, d'être bien dans tes baskets, d'être bien lorsque tu vas rencontrer d'autres personnes, que tu vas vouloir un petit peu leur expliquer ton travail, que tu vas leur poser des questions, qu'eux aussi vont te poser des questions. Et ce qui se passe c'est qu'il y a une connexion qui est beaucoup plus fluide en fait avec ton public lorsque tu es pleinement authentique. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi je sais que certaines fois, évidemment puisque je travaille sur mon authenticité de plus en plus, tu vois que même cette expression « travailler sur son authenticité », ça fait bizarre à dire. Enfin moi quand je dis ça, je trouve ça vraiment bizarre parce que pourquoi est-ce qu'on devrait faire un effort pour être authentique ? C'est complètement dingue. Tu vois, on est dans une société qui nous fait croire qu'on est tellement peu de choses que finalement on ressent le besoin de justifier tout ce qu'on dit, on ressent le besoin d'expliquer tout ce qu'on fait. On a l'impression de devoir décompte à tout le monde à chaque fois qu'on va faire ou dire quelque chose ou penser même quelque chose. Et pour ceux qui sont croyants dans le sens où qui appliquent des religions, ça va être encore pire pour eux parce qu'ils doivent expliquer même et se justifier par rapport à tous leurs actes face à un dieu, face à quelque chose qui n'est même pas de ce monde directement. Tu vois que finalement, évidemment on se flagelle, c'est une flagellation, c'est un auto-sabotage gigantesque alors qu'on n'est pas si con que ça. Pourquoi on se prend pour des abrutis à ce point-là ? On est quand même assez intelligent et assez aimant je pense, même si ça ne nous empêche pas de détester certaines choses ou certaines personnes. On est quand même assez intelligent pour de manière authentique, c'est-à-dire être vraiment qui on est, avancer dans la vie et en respectant quand même les uns les autres. Évidemment il faut quelques règles pour que ça fonctionne en communauté, pour ne pas marcher sur les autres, pour ne pas empiéter sur l'espace de l'autre, pour ne pas faire de mal à l'autre. Parce que parfois on ne comprend pas forcément qu'on lui fait du mal, on pense faire bien mais on fait mal. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à comprendre, à intégrer et des règles à suivre. Je ne remets pas en cause ce paradigme-là si tu veux mais je pense qu'on pourrait être beaucoup plus authentique, beaucoup plus jouer frangeux les uns avec les autres et se dire les choses. Se dire les choses en acceptant que lorsqu'on est authentique, parfois on dit des conneries. D'ailleurs souvent on dit beaucoup de conneries, c'est comme ça et c'est normal parce que finalement il n'y a pas de vrai fait établi, il n'y a pas de vraie réalité qui serait figée dans le marbre. On veut nous faire croire ça, on veut nous faire croire qu'être artiste en fait c'est faire ci, faire ça, c'est par exemple exposer en galerie, dans des galeries d'art très réputées, c'est participer à des salons prestigieux, c'est voyager autour du monde et exposer dans les plus grandes capitales du monde de l'art, du marché de l'art. C'est côtoyer des intellectuels, des philosophes, des poètes, pourquoi pas aussi des collectionneurs et je ne sais pas encore quoi d'autre, des ambassadeurs. Mais en fait tout ça c'est des conneries, je veux dire c'est un portrait d'un artiste et finalement il y en a peu des comme ça. Moi ce que je vois c'est que la majorité des artistes sont des gens comme toi et moi, c'est à dire ce sont des gens qui ont une famille, qui ont des trucs à gérer dans leur quotidien, qui ont parfois un boulot à côté de leur activité d'artiste et ça peut être très bien comme ça. Il y en a qui décident d'ailleurs qui, mais pour rien au monde, ne quitteraient leur travail alimentaire parce qu'ils arrivent à trouver autre chose de nourrissant dans leur travail alimentaire. Bon l'argent effectivement c'est une chose mais il y en a qui adorent le côté social aussi de leur travail alimentaire. Donc pourquoi quitter ça ? Tu vois il y a cette illusion que pour être un vrai artiste, un artiste professionnel, en fait il faut faire que ça, il ne faut pas travailler à côté, il faut bon comme je te l'ai dit exposer dans des galeries etc. Participer à des résidences parce que tu sais il y a toute une construction d'ailleurs de l'idéologie de l'artiste autour de ça. Moi je trouve ça assez marrant et puis en même temps ça me fait vraiment peine et quelque part c'est un peu une souffrance pour moi de voir certains artistes être vraiment triste de ne pas pouvoir participer à des résidences parce qu'ils pensent vraiment que c'est ce qu'ils vont faire qu'ils vont devenir de bons artistes tu vois, de participer à des résidences. Peut-être que c'est un peu ce que tu penses toi aussi ou que ça te fait envie les résidences. Je ne suis pas en train de cracher du tout sur les résidences mais ce que je veux te dire par là c'est que moi je pense que le plus important quand on est artiste c'est la liberté. On peut parler pendant des années sur la liberté. La liberté je ne sais pas si ça existe pleinement mais en tout cas il y a une forme de liberté qui est possible dans ce monde là. Évidemment aujourd'hui il faut se battre pour cette liberté puisqu'on est vraiment enchaîné. On voit bien qu'on a beaucoup de barrières, beaucoup de limitations qui ont été installées par soit des gros industriels soit des gros pouvoirs politiques, soit des gros pouvoirs religieux et en plus nous-mêmes on s'installe nos propres limitations et barrières donc on a quand même une couche de barrières à dépasser qui est quand même assez importante. Toi je pense que ça te parle aussi parce qu'on est tous dans ce même cas et c'est pour ça que je dis qu'il faut se battre quand même pour cette liberté mais je pense que ça en vaut vraiment le coup. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au fond de nous, à la source, à la racine de nous-mêmes on est cette liberté là, on est déjà, on est libre finalement. Lorsqu'on naît, lorsqu'on arrive dans ce monde, on est libre et petit à petit on se construit ces murs autour de nous. Mais il y a un truc intéressant à percevoir c'est que ces murs là c'est nous qui les avons construits. D'autres évidemment comme je te l'ai dit ont construit d'autres murs mais on a participé à ça, on a donné notre aval. Ça veut dire que si on est les constructeurs de ces murs là alors on sait comment les déconstruire. Tu peux toucher à beaucoup plus de liberté que ce que tu penses. Tu peux arriver même à vendre beaucoup plus d'oeuvres que ce que tu arrives à vendre aujourd'hui. Tu peux si tu le souhaites exposer dans des galeries mais oui ça n'a jamais été aussi facile d'exposer dans des galeries qu'aujourd'hui qu'à notre époque. Montrer ton travail mais tu n'es même pas obligé d'ailleurs d'exposer en galerie. C'est ça que j'aimerais que tu saisisses et que j'ai envie vraiment de partager avec toi. C'est cette idée de l'artiste libre. C'est-à-dire un artiste qui sait rendre ses oeuvres visibles s'il a envie de le faire avec les galeries ou de le faire sans les galeries. Un artiste qui peut créer ce qu'il veut sans qu'il y ait une tête au-dessus de lui qui lui dise « Ah mais votre art n'est pas assez mûr » ou « Je ne sais quelle connerie ». Tu vois, pas de censure pour l'artiste. Un artiste qui est capable de décider à un moment donné que s'il n'a pas envie de vendre cette oeuvre-là que lui adore à cet acheteur-là alors il ne la vendra pas à cet acheteur-là. Et puis il va la garder peut-être. Il va la garder pour une autre personne parce qu'il pense que cette oeuvre elle mérite d'avoir un vrai acheteur. Quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Être libre de décider à qui tu as envie de vendre tes oeuvres. Et pour moi un artiste libre c'est aussi un artiste qui est inspirant. Je t'en ai parlé un petit peu dans l'émission d'hier. Je suis en train de mettre en place une nouvelle structure sur internet pour rassembler une communauté d'artistes libres. Alors je ne sais pas de quelle manière ça te parle exactement mais je sais que ça parle à une partie de toi à un endroit de l'artiste que tu es qui a envie, qui est déjà cette partie libre mais qui a envie de s'exprimer et de grandir encore plus en toi et pouvoir déborder de toi pour aussi inonder le monde. Et ensemble on peut justement arriver à impacter ce monde. Ça sera d'autant plus facile si on se réunit, si on se met ensemble, si on oeuvre pour construire, faire grandir cette liberté et avec impacter le monde. Évidemment cette liberté ça commence par être authentique avec soi-même et pouvoir être authentique avec les autres. Donc un artiste libre ne peut pas être un artiste qui n'est pas authentique. Donc je voudrais juste te rappeler que la formation pour t'aider à utiliser ton authenticité pour développer ta notoriété d'artiste, cette formation est disponible jusqu'à demain matin, donc jusqu'à lundi matin. Donc si tu penses que c'est un truc qui te parle, ne rate pas cette opportunité-là. Tu regardes s'il reste une place pour toi dans l'art classe au moment où tu écoutes cette émission parce que tu sais que pour profiter des formations, pour participer aux formations, il faut être membre de l'art classe. Donc je ne vais pas t'expliquer là tout de suite ce qu'est l'art classe, si tu n'en as jamais entendu parler, je te laisse juste cliquer sur le lien dans la description. Tu vas voir, ça va t'ouvrir. Alors c'est un lien sécurisé. Donc tu vas voir que tu cliques sur le lien, ça va ouvrir une page sécurisée sur laquelle tu rentres simplement ton prénom, ton adresse email. C'est pour pas que ça génère des spams. Et tu vas, une fois que tu as validé, en fait tu vas avoir accès à la page de l'art classe. Là tu as des témoignages vidéo de membres, d'artistes membres qui sont déjà dans l'art classe qui t'expliquent ce que ça leur a apporté à eux. Tu as plein de témoignages. Je t'explique aussi, il y a une vidéo, enfin bon, il y a tout ce qu'il faut pour t'expliquer, tout ce dont tu vas pouvoir profiter lorsque tu vas rejoindre l'art classe. Avant ça, par contre, il faut que tu regardes quand même, tu cliques sur le bouton « Regarder s'il reste une place pour moi » pour être sûr qu'il y a bien une place pour toi pour profiter de tout ça. Allez, on se retrouve tous les deux dans l'art classe et aussi demain pour la prochaine émission. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501